... Amonsa Raimi, déjà sur place, rebonjour, monsieur Amonsa Raimi, métaphysicien... Plasticien. Plasticien, métaphysicien, plasticien. Merci d'être là ce matin. Avec nous, Rafiatou Mamadou, rédactrice en chef à Ossian FM. Bonjour. Bonjour Théodoulou Moussard, bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Très bien. Aujourd'hui, nous allons parler des faits de société, exceptionnellement de la jalousie. La jalousie, pourquoi et comment la canaliser ? C'est bien le thème de notre causerie de ce matin. Une causerie au cours de laquelle nous allons permettre aux téléspectateurs d'appeler, de poser des questions, de participer à l'émission. Tout à l'heure, le numéro à composer va défiler au bas de votre petit écran. Avant de revenir sur le sujet, nous allons commenter un tout petit peu, si vous le permettez, Rafiatou Mamadou, la question du jour de tout à l'heure. Nous avons vu Jacqueline avec quelques amis, quelques concitoyens par rapport au dernier roi du royaume de la bombe. Évidemment, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est une très bonne rubrique. Cette rubrique qu'anime notre consoeur Jacqueline Lavo, ça permet aux citoyens d'être au courant des choses réelles de notre pays. Le dernier roi d'Aboumé, qui était à Gouléabou, franchement, moi-même, je ne le savais pas. Je ne savais pas, ce n'est pas parce qu'on est journaliste qu'on détient la science infuse, non, je n'en avais plus là en la mémoire. Mais grâce à cette belle rubrique, je la garde aujourd'hui et dès que je vais à la maison, je l'inculque également à mes enfants. Dernier roi d'Aboumé, à Gouléabou. Très bien. À Routerie, à Routerie. À Routerie, pour toujours. M. Aboumé, c'est d'abord pour vous remercier tous, le TV, le télé en général. Vous savez, cette rubrique me rappelle le prénom majestueux qu'a donné notre illustre à Pianzin à son fils, Wani Loh. C'est une rubrique qui rentre dans le Wani Loh. Donc, nous devons revoir et réinstruire notre présence, notre présent par rapport à notre passé. C'est-à-dire, qui avons, qui a, merci. Il n'y a pas de nouveau, excusez-moi, il n'y a pas de nouvelle âme sur la terre. Celui qui est roi aujourd'hui, chef d'État aujourd'hui, je vous en prie, il a été roi, il a été roi tant. C'est des lois universelles. C'est pour vous dire que, merci, en repartant dans l'histoire de notre passé, nous ne faisons que revoir ce qui est devant nous. Nous ne faisons que demander à notre présent, comparer. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que celui qui est nouveau dans n'importe quel métier, Raffiatou est journaliste, vous l'avez été déjà, sinon vous ne pouvez pas l'être. Si vous êtes meilleur dans quelque chose, dans ce présent, c'est que vous l'avez été déjà et vous êtes en perfectionnement. Soit, vous voulez continuer et corriger les erreurs du passé. C'est pour ça qu'on vous a remis encore dans le titre. C'est pour ça que, quand une autorité est là, et l'autorité, la vraie autorité, ne fait que des réformes pour améliorer son passé. Il a conscience de ce qu'il a été. Très bien. De là où il s'est arrêté. Et il veut rendre compte aux ancêtres que j'ai évolué, j'ai quitté le stade peut-être 3 et je suis allé à 7 avant de vous revenir. Ça rejoint la rubrique et nous remercions notre sœur Jacqueline à l'avant qui s'illustre bien dans ça. Nous lui demandons prochainement d'y mettre un morceau à l'écriture. Pourquoi pas. Un morceau est pratiquement. Pour la prochaine fois, elle le fera puisqu'il y aura d'autres rubriques concernant, bien sûr, l'histoire du Bénin et l'histoire concernant le royaume d'Aboméil. La causerie du jour, le sujet du jour, la jalousie, pourquoi, comment la canaliser. Il n'y a pas de ces jours où nous n'assistons à de ces scènes. D'abord au niveau des foyers ou dans la société, en tout cas entre amis. On se pose beaucoup de questions, on s'interroge. Qu'est-ce qui pouvait motiver ces réactions, ces comportements que nous qualifions tous très souvent de jalousie ? Rafiat Mamadou, vous êtes une femme. Et quand on parle de la jalousie, on voit directement la femme. Ah bon ? Oui. C'est ce que vous pensez ? C'est ce que nous pensons quand on parle, c'est souvent les femmes, sinon la femme qui est jalouse, qui parle de jalousie, qui manifeste la jalousie. Alors pour vous, la jalousie dans son ensemble, dans son entièreté, comment est-ce que nous pouvons la qualifier ? Qu'est-ce qui cause ça ? Bon, je dirais d'abord que la jalousie, elle est née en chaque personne. Autant que nous sommes, nous avons une partie de la jalousie en nous. Pour moi, la jalousie, c'est la manifestation d'un sentiment de peut-être d'infériorité, c'est-à-dire quelqu'un qui fait quelque chose de mieux que moi. Et au lieu de me rapprocher de la personne, puisque ce que la personne fait, ça me passionne, au lieu d'apprécier ce que fait la personne, on se dit pourquoi ce n'est pas moi qui le fait. Et du coup, on est jaloux. Vous passez à des critiques ? Vous avez rendu la jalousie, vous l'avez appropriée aux femmes. Moi, je dis que je suis femme et que c'est les femmes qui sont jalouses. Oui, mais quand on parle tout de suite de jalousie. C'est par là que vous avez compensé. Non, non, c'est par là que vous avez compensé. La jalousie, elle est née en tout le monde. Vous, en tant qu'homme, vous animez une émission par exemple, il y a un autre homme dans cette maison qui aurait bien voulu animer cette émission mieux que vous. Du coup, il manifeste sa jalousie dans son cœur. Peut-être qu'il a peur de le manifester publiquement, mais il a toujours de ces manières-là pour vous montrer que j'aurais voulu aimer être à ta place. Le président Patrice Talon qui est là aujourd'hui, il a plein de gens qui sont jaloux de lui. Il y a plein de gens qui le combattent. Je ne sais pas pourquoi on manifeste forcément la jalousie par une lutte. En principe, lorsque l'on a quelque chose dans l'autre qui intéresse, le bon sens veut qu'on se rapproche de cette personne-là, qu'on lui demande un peu les conseils. Comment est-ce que tu parviens à réussir telle chose par exemple? Comment est-ce que tu parviens à aller de l'avant dans tel métier, dans tel projet par exemple? C'est mieux que de vouloir, d'en vouloir la personne. C'est le fait d'en vouloir la personne. C'est le fait de manifester un comportement inhumain envers la personne qui fait dire aux autres qu'on est jaloux de la personne. Maintenant, si je viens au niveau des hommes. Moi, j'estime que les hommes sont plus jaloux que les femmes. Parce que nous avons été mariés par les femmes. Oui, c'est pourquoi je vous ai dit, si vous pensez que c'est ça, les hommes manifestent violemment la jalousie que la femme. La femme, elle ne fait que bavader. La femme bavade, non, bavade. Je sais que la femme bavade. Mais dire que la femme est méchante en la jalousie, l'homme est plus méchant en jalousie que la femme. Merci Rafiat Mamadou. M. Amsara Emi, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de parler de jalousie, des différentes formes de jalousie qu'il y a? Je suis content que tu l'aides à clarifier. Il y a plusieurs formes de jalousie. Et les jalousies sont le langage des démons. Il faut qu'on soit clair là dessus. Le langage des démons? Le contraire du Christ. Il faut que nous tous, tout le monde est configuré, Christ et antéchrist. Et c'est le chemin des 14 stations qui nous permettent de quitter l'antéchrist au Christ. D'accord. Et ce combat, c'est face à nous-mêmes. Et parmi ces démons, il y a la jalousie. La jalousie à un démon? Oui. Soyons clairs là dessus. D'accord. Parce que tout ce qui insuffle à l'homme de détruire, ou fait que l'homme lui-même souffre, ça fait partie du langage des démons. Et du caractère et de la personnalité des démons. Parce que celui qui est jaloux souffre d'abord lui-même. Remarquez ça. À partir du moment où vous faites quelque chose et vous souffrez vous-même, c'est déjà dans le langage des démons. Ce n'est plus dans le langage christique ni angélique. C'est la négativité. C'est pour ça qu'on parle de la paix de la conscience. Mais la jalousie est nécessaire pour que nous puissions apprécier la lumière. Les forces et les caractères comme les actes démoniaques sont nécessaires pour que nous puissions combattre. Que nous puissions être sur le chemin du combat contre la nuit comme il l'obscurité. S'il n'y a pas de jalousie, vous ne pouvez pas travailler sur vous-même. À l'éliminer. Excusez-moi. Celui qui n'a pas de combat, il ne vit plus. Et la jalousie fait partie des combats à combattre. De la guerre à fait. Par contre les autres, celui qui fait que vous êtes jaloux, on devait le bénir, s'il vous plaît. Parce qu'il y a quelque chose de plus que vous. Ce qui est suivi là fait que vous vous rendez compte que la normale existe en vous. Merci. Donc on doit le remercier. Et normalement, tout milieu dans lequel la jalousie peut se réveiller en vous, devait être un milieu de devoir à rendre au Seigneur. C'est-à-dire ? Mais si vous prenez par exemple le milieu de la polygamie, c'est un milieu dans lequel normalement, parmi les femmes, une doit être, avant de mourir, la plus évoluée. Parce qu'on en vient à ce qu'il y a une parmi les femmes d'un homme qui porte une sagesse dans ses vieillesses. Vous vous demandez comment elle en est. Vous savez, on peut aller dans un temple initiatique pour aller se faire initier. Mais l'initiation est tous les jours devant nous. Tant que vous êtes face à un contexte où vos démons se réveillent, et vous prenez conscience de ça, et vous réfléchissez, vous travaillez sur ça, vous êtes déjà en initiation. C'est pour ça que je dis que la jalousie, si vous n'êtes pas jaloux, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes jaloux, vous êtes mort. Très bien. Mais quand on parle de jalousie, Rafiat, il y a jalousie au sein du foyer, au sein du foyer entre hommes et femmes, entre mari et femme, entre fiancés des deux côtés. Il y a l'autre forme de jalousie que vous avez commencé par expliquer. Vous avez tout d'idée. Tout domaine porte un potentiel de grain de jalousie. Le gouvernement professionnel avec tous ceux qui partagent les mêmes activités. Il y a une qualité de jalousie dans ça. C'est forcément une manifestation de la jalousie. Et pourquoi ? Quand vous êtes chef d'État, d'autres chefs d'État vous jalousent par rapport à comment vous évoluez, vous faites évoluer votre pays. Par exemple, un chef d'État courageux sera envié, jalousé par un chef d'État poltron. Parce qu'il y a des chefs d'État poltron, s'il vous plaît. Tout le problème est là. Qui ne sont pas courageux. Vous le savez, il y en a. Nous n'allons pas utiliser le terme poltron, mais dire qu'ils ne sont pas suffisamment courageux. Mais pourquoi vous avez peur de dire des choses, s'il vous plaît ? Non, en fait, nous respectons les chefs d'État, c'est toute une situation. Non, aujourd'hui, il faut des chefs d'État audacieux et courageux. Oui. Surtout pour notre Afrique. C'est pour vous dire quoi ? Vous quittez le domaine, par exemple, vous allez maintenant, supposons, dans le domaine des émidiens. Le d'Émidiens qui est propre, bien. Vous verrez qu'il est plus sollicité. Et l'autre, au lieu de se demander, mais qu'est-ce qui fait qu'il est plus sollicité ? On ne veut pas savoir ça. On s'attaque à lui. Parce qu'une chose est des jalouses, c'est un niveau. Mais l'exprimer en voulant que l'autre s'efface, ça devient dangereux. Je ne sais pas si vous voyez. Ça devient démoniaque. Démoniaque, merci. On peut sentir la jalousie. Mais ne pas l'étaler, on n'est pas encore en faute. Parce que c'est un sentiment. Mais c'est quand vous posez des âges pour l'illustrer que vous êtes en faute maintenant. Ma soeur, parce que son mari commence par chercher une autre femme, ce n'est pas une affaire de réflexion. La jalousie n'est naturellement. Et le travail consiste à réfléchir sur ça. Mais pourquoi, quand je vois cette femme, je rentre dans tel état de nervosité, de règne, et c'est sur ça maintenant qu'il faut travailler. Faut-il éliminer cette femme ? Ce n'est pas la solution. La solution, pourquoi mon mari est allé, ne commence pas à la regarder et travaille à ce que son regard se retourne encore vers moi. C'est dans le partage toujours que la jalousie commençait. Mais d'aucun exprime la jalousie ou voit la jalousie sous l'angle d'une récupération, c'est-à-dire une manière de s'accaparer de l'autre, de vouloir garder l'autre. Et ça, si nous restons sur le palier de la famille, du foyer, la femme ou l'homme a envie de garder, d'être, c'est-à-dire, en faire, excusez-moi les thèmes, sa chose, c'est-à-dire pour soi. Non, vous savez, dans le... Aucun esprit de partage, parfois même, on a envie de le garder, de l'enselluler, si je peux m'exprimer, si. Dans ce sens, je pense que la jalousie, elle, est normale. Dans ce sens, dans le sens où vous allez, dans le sens conjugal, la manifestation de la jalousie est normale. Vous pensez ? La femme a accepté de vivre avec un homme. C'est qu'elle s'est sacrifiée pour cet homme. Elle s'est donné corps et âme pour cet homme. Et l'idéal est que cet homme, également, se donne corps et âme pour elle. Ça veut dire qu'un plus un, ils deviennent deux. Et ce deux se formule en un. Alors, pourquoi est-ce que moi, je me sacrifie ? Je me consacre uniquement à toi, et toi, tu regardes ailleurs. C'est naturellement. Ça veut dire, naturellement, je dois en être jalouse. Parce que tu deviens ma chose. Ah oui ? Telle que je suis ta chose. Quand je dis je suis ta chose, ça ne te gêne pas. Mais lorsque je dis toi, tu es ma chose, que tu te révoltes. Puisque moi, j'ai quitté, où je suis, je suis venue chez toi. L'idéal est que nous fassions un. Maintenant, on dit souvent que, dans la tradition, on dit souvent que l'homme n'appartient pas seulement à une seule femme. Ça, c'est la tradition africaine qui le dit. Mais une fois que vous êtes acceptés, une fois que vous êtes ensemble, évoluez ensemble. Laisse l'autre. Quelqu'un est quelque part, et qui viendra s'occuper également de cette autre femme-là. La femme qui est chez elle, qui est dans son foyer, et qui s'occupe encore d'un autre homme au dehors. L'homme qui est son mari doit en être forcément jaloux. Jaloux, pardon. Parce que c'est sa femme. C'est ma chose, on dit ma chose. Ça peut gêner qu'on traite un être humain d'une chose. Mais il n'y a pas une autre forme pour moi de l'expliquer. Nous t'y vais croire, c'est ma chose. Maintenant, je n'accepterai pas que quelqu'un d'autre fasse ce que je fais avec ma chose à ma place. D'où la naissance de la jalousie. Je suis une femme. Je ne permettrai pas à mon homme de qualifier une autre femme devant moi. J'en serai jalouse. C'est inné en moi, c'est un fait naturel. Mais pourquoi vous ne vous parlez qu'il qualifie une créature ? Pourquoi est-ce que moi, en tant que femme, lorsque je vois un homme, peut-être à la télé, je dis, ben tiens, il est bien habillé cet homme-là. Pourquoi est-ce que toi, dedans, tu commences à renforner la mine ? Je n'ai pas le droit d'apprécier également. C'est comme ça que la jalousie commence. Maintenant, ce que vient de dire M. Raimi, c'est le fait de développer négativement cette jalousie-là qui diabolise. Pour continuer, nous allons rappeler aux téléspectateurs qu'ils peuvent appeler pour intervenir à propos du sujet, intervenir, participer, donc donner leur avis sur la question, la jalousie, pourquoi et comment la canaliser, en composant, bien sûr, le numéro qui défile, qui va défiler tout à l'heure, au bas de votre petit écran ? Donc, je disais que c'est le fait de rendre négatif, de manifester négativement la jalousie qui fait qu'on diabolise les gens. Ce n'est pas la jalousie qui est diabolique, mais c'est l'homme même qui diabolise ces faits-là. Parce que, lorsque, M. Raimi a tout dit, lorsque vous voyez quelque chose de positif dans votre partenaire, en votre partenaire, où, si on prend le sens où vous êtes allé, j'ai compris que le côté matrimonial vous préoccupe plus ? Non, pas du tout, en fait, c'est des réalités qui ne s'en fassent. Je reste dans ce cadre matrimonial-là. Parce que c'est ça qui fait beaucoup plus égard, c'est ça qui... Vous avez l'effet divers, l'effet divers, où on voit la jalousie d'un sac ou épouse, sur le plan professionnel, la jalousie d'un sac ou épouse, et à l'effet de l'acide, et qui est à l'effet ceci et à l'effet cela, c'est l'effet de la société. Ça, c'est la méchanceté. Ça, c'est la méchanceté, ce n'est pas la jalousie, ça. Mais est-ce que vous avez jamais entendu, M. Amonsar Ramy, dire qu'un homme a peut-être versé de l'acide sur l'autre ou fait ceci ? Non, mais si vous pensez que l'homme qui voit un homme rôder autour de sa femme ne fait pas d'autres choses, intègre, pour pouvoir, ça dit... L'éloigner ? Pour pouvoir éloigner cet homme-là de sa femme, vous pensez ? C'est parce que la femme, comme je viens de dire, la femme, elle est brutale. La femme, elle ne se maîtrise pas. C'est pourquoi on diabolise la jalousie en la femme. Oui, parce que verser de l'acide sur une autre femme, c'est de la méchanceté. Par exemple, c'est un exemple parmi tant qu'autre. Ça, ce n'est pas la jalousie, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. La jalousie, nous devons cultiver une jalousie positive. Lorsque mon mari commence à tourner ses regards autour d'une autre femme, il faut commencer à étudier ton mari. Il faut chercher à savoir ce qu'il veut de nouveau en toi. C'est ça qui manque à nos femmes. C'est ça qui manque, c'est-à-dire à l'être humain. En général. M. Raimi vient de nous dire, lorsque vous voyez une potentialité dans la vie de votre vis-à-vis, une potentialité qui fait venir vers lui des flux d'hommes qui ont plus confiance en lui qu'en vous, allez à la rencontre de cette personne-là, dans l'humilité, demandez à savoir comment est-ce qu'il parvient à en arriver là. Analysez la personne. C'est bien que vous avez envie de faire comme lui. Parce que, bon, l'évolution de l'autre peut ne pas intéresser l'autre. Mais lorsque vous pensez que, attention, ce que moi je fais, apparemment ça ne suffit pas. Il a plus d'attention que moi. Aller à l'école de l'autre, c'est mieux. Donc moi je souhaiterais que la jalousie soit positive, qu'elle est aujourd'hui. Et s'il y a de, y a-t-il de jalousie positive, M. Monsaray ? Oui, il y en a, s'il vous plaît. Le fait de vouloir s'améliorer et s'en tenir au fait que je vais m'améliorer, c'est-à-dire une jalousie positive. C'est-à-dire être jaloux du fait que vous êtes théodule, on vous a toujours vu bon, et vous dites je ne tomberai pas parce que quelqu'un est venu, peut-être vous soudoyer avec peut-être de l'argent pour que vous salissez quelqu'un. Vous avez dit non. C'est une sorte de jalousie de la protection de votre honneur, ça. Je ne sais pas si vous êtes jaloux de votre honneur. Vous ne voulez pas saluer le nom de votre famille. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça c'est les jalousies positives. Le fait de ne pas vouloir aller contre la loi, qu'on s'est prescrit, la loi de sa famille ou la loi de son pays, c'est jalousie positive. Je suis à l'étranger, je suis béninois, je me dis je dois valablement représenter mon pays, quel que soit l'état dans lequel je vis. Et ce n'est pas ça. Voilà. Nous avons un téléspectateur en ligne, nous allons le recevoir. Bonjour cher ami, dites-nous votre nom. Et d'où est-ce que vous appelez ? Bouillon, Alfred, depuis pas tout nouveau. Monsieur Bouillon, Alfred, nous vous écoutons. Ok. Moi je vais vous poser une question. Est-ce que la jalousie, c'est de contrôler son prochain ? Si la jalousie est de contrôler, m'expliquer un peu. Contrôler son prochain, dans quel sens, monsieur Bouillon ? Bon. Et il cherche à contrôler, sa femme ou bien, à contrôler son mari. Son homme. D'accord. Autre question, monsieur Bouillon ? Autre question ? Non, ça va bien. Merci monsieur Bouillon, Alfred, depuis Porte-Nouveau. Oui, monsieur Amoussa, vous en étiez aux explications avant qu'on ne reçoive d'autres et passer à la réponse. C'est pour vous dire que tout est double sur cette terre. Tout est double. Aucun de nous ne naît dans la vie ange. Nous naissons démons et anges. Et la jalousie fait partie des événements ou des situations qui nous emmènent à nous rendre compte que nous ne sommes pas seulement purs, ne sont pas seulement anges. Parce qu'il y en a qui se disent toujours « Moi, je suis sain, je suis sain. » Mais devant des situations, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas sain. Des choses se manifestent en vous et vous vous dites « Si c'est moi, vous savez, on peut ne pas... » Une femme peut ne pas... Un autre téléspectateur en ligne. Bonjour. Un autre téléspectateur en ligne. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, votre nom, vous appelez d'où ? Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Et prenez soin de baisser le volume aussi de votre post-téléviseur. D'accord, nous vous écoutons. Votre nom, vous appelez d'où ? Moi, je m'appelle Aziz Zouari, je suis sain. Monsieur ? Aziz Zouari, je suis sain. Monsieur Aziz Zouari, depuis Sémé, nous vous écoutons. Oui. Voilà, notre ami Aziz est parti. Alors, en fiat, un moment donné, il y a notre ami Bouillon Alfred qui aimerait savoir si c'est la jalousie égale à contrôler son homme ou sa femme. La jalousie nous amène à le faire. La jalousie nous amène à le faire. Allo, bonjour. Allo, oui, bonjour. Nous vous écoutons. Oui, je ne sais pas. Vous êtes à l'émission des gens. Monsieur Padé Kofi Rissain. Monsieur Padé Kofi Rissain. Il appelle de Kouamassé à Topadome. D'accord. Vous appelez de Kouamassé à Topadome. Nous vous écoutons. Oui, c'est pour vous demander simplement si l'homme peut combattre la jalousie. L'homme peut combattre la jalousie. D'accord. En quoi, par exemple, en quoi, comment se maîtriser pour combattre la jalousie ? Merci. Merci à vous, monsieur Padé. Refain depuis Kouamassé. De l'autre côté, Topadome, Raffia de Mamanou. Je disais que, oui, la jalousie peut conduire à contrôler son partenaire. Mais ce qui est le plus remarquable, c'est le manque de confiance. Lorsque vous manquez de confiance en votre partenaire, vous ne pouvez que le contrôler. Oui, allô ? Oui, allô, bonjour, madame. Oui, bonjour, Diopé Frida, depuis Calavie. Très bien. Frida Diopé, depuis Calavie. Nous vous écoutons. Oui, et en concernant la jalousie ? Oui. Oui, allô ? Allez-y, nous vous écoutons. Madame Frida. Oui, et... À mon avis, c'est naturel, hein. C'est naturel. Surtout, et avec nos hommes, il faut nécessairement ça. En plus, les hommes-ci, commencent à regarder... Ailleurs ? Au-dehors, ça devient... Il devient toute autre chose, hein. Ah bon ? C'est vraiment pitoyable. Pour nous, il devient toute autre chose. Donc, c'est naturel. En tout cas, moi, je suis jalouse, quand même. Allô ? Oui, madame Frida, nous vous écoutons toujours. Vous êtes jalouse, oui ? Moi, je suis très, très jalouse, quand même. Je suis jalouse. Je suis jalouse. C'est comme, et madame a dit, on se dit, c'est pas, on se dit, c'est une autre chose, c'est ma chose. Donc, ce qui appartient à Cézanne, c'est ça, Cézanne. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi est-ce que vous êtes extrêmement jalouse, vous ? Vous dites ? Est-ce qu'il vous est arrivé de vous demander pourquoi vous êtes extrêmement jalouse, comme vous le dites ? Pourquoi il regarde et est au-dehors ? Pourquoi vous, vous êtes jalouse ? Pourquoi moi, je suis jalouse ? Oui. Oui. Oui, Frida, pourquoi est-ce que vous êtes jalouse ? Allô ? Allô ? Oui, madame Frida, nous vous écoutons. Je ne vous reçoive pas. Pardon ? Oui, allô ? Nous vous écoutons, madame Frida. Je ne vous reçoive pas, hein. D'accord, merci à vous, madame Frida. Votre question est notée. Nous allons en parler. Madame Rafiat, vous étiez en train de nous expliquer. Oui, je disais que c'est le manque de confiance qui fait qu'on contrôle permanentment son partenaire. Allô ? Oui, allô, cher ami, bonjour. Oui, bonjour. Oui, nous vous écoutons, votre nom. Bonjour. Allô ? Oui, nous vous écoutons. Depuis Sinandé. Depuis Sinandé, vous vous appelez comment ? Oui. Alors, comment ça va ? Oui, ça va très bien. Allez-y. Je ne voulais pas vous écouter à l'émission. Bien sûr, vous y êtes. Nous vous écoutons. Oui, c'est monsieur le 3P. Monsieur le 3P, d'accord. Bonjour, Araimi. Bonjour, Araimi. Quelqu'un que j'aime tellement. Oui, et la jalousie de Topal. Moi, j'ai toujours dit que les hommes sont plus jaloux que les femmes. Ah oui, les hommes sont plus jaloux que les femmes. Les hommes sont plus jaloux que les femmes. Parce que, je vais vous donner un petit exemple. Vous voyez, je suis marié depuis plus de 45 ans. Mais, nous voyons nous-mêmes là. Nos ex là, nos femmes sont là. Ils nous voient. On peut leur donner un bijou. Mais l'homme qui connaît que quelle personne est sortie avec ma femme, quand il suffit que la femme le voie et dit, ah, il donne un bijou, c'est fini. Si elle ne s'est pas fait, elle va ramasser les bagages. Elle va ramasser les bagages. Et quel escravagisme pour les femmes, aujourd'hui ? Quand vous-même là, vous faites ça devant vous, vous-même vous faites ça, et la femme connaît que vous êtes sortie avec telle femme là, mais vous faites ça, et bien, elle vous supprime en train de manger. Vous, vous ne pouvez pas supprime votre femme en train de manger avec celui qui l'avait sorti avant que vous la mariez. Vous voyez un peu ? Donc, c'est une méchanceté. C'est une méchanceté. Nous devons revenir sur cette terre pour dire, nous sommes des patients, des fédères. On n'a rien. Nous n'avions rien à faire sur là. Et à cause de ça, là, nous allons partir jusqu'à là. Nous allons nous dire que nous allons nuire nos prochains. Vraiment, il faut qu'on essaie de voir ça, là. Il ne faut pas craindre. J'ai dit, je vais te parler, là. Laissez-le. Parce qu'il est là pour donner des exemples, des trucs, là. Quand vous lui dites, non, on n'allait pas sur ce tel terrain, non, on n'allait pas sur ce tel terrain, là. Non. Il est né et il va partir. Mais ce que je dis, là, un jour, il va partir, s'il ne dit pas la vérité, et vous l'empêchez de dire la vérité, ce n'est pas bon. Très bien. Monsieur le troisième, il y a Mme Rafiat qui est jalouse parce que vous ne lui avez pas fait un coucou, vous ne l'avez pas salué. Vous criez des jalousies sur le plateau. La jalousie, elle est née en nous. Je suis jalouse parce qu'il ne m'a pas fait coucou. Tout clair. Voilà, on est deux invités, là. Je fais coucou à M. Raimi. Alors, il y a notre ami Padé Ruffin-Kofi qui demande est-ce qu'on peut combattre la jalousie et donc il parle de la canalisation de ce sentiment. Nous allons recevoir le téléspectateur qui se pointe de l'autre côté de la ligne. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous êtes en direct. Vous appelez d'où votre nom ? Ok, d'accord. Moi, je me présente à M. Moril. Je suis en train d'appeler depuis Djougou. D'accord. M. Moril, depuis Djougou, oui. Nous vous écoutons. Oui, voilà. Allez-y, nous vous écoutons. Je voudrais demander à votre invité, M. Raimi, d'essayer de nous expliquer un peu comment exprimer notre jalousie. parce qu'il a décidé que c'est quelque chose qui est déjà éliminé en nous, c'est quelque chose qui n'est pas trop démoniaque aussi. Ça devient démoniaque quand on la gagne entre en nous. Maintenant, comment exprimer ça, j'ai envie. Je ne suis pas un professeur, mais que sur le plan fondamental. Je salue tout le monde sur le cadre et surtout la grande soeur. Merci à vous, M. Moril, qui nous appelait de Djougou. Nous allons, pour gagner de temps, permettre aux invités de répondre aux questions. Raphaël Mandel, vous d'abord. Comment canaliser la jalousie ? Oui, selon vous. C'est le gros problème, d'accord. Il faut d'abord avoir la maîtrise de soi. Il faut avoir l'esprit de discernement. Il faut avoir la culture de toujours apprendre, selon moi. Parce que lorsque vous savez distinguer le bien du mal, vous aurez l'opportunité de doiter le bien qui évolue en votre... Mais celui qui est jaloux, est-ce qu'il a suffisamment de temps de réfléchir ? C'est pourquoi je dis qu'il faut avoir cet esprit-là. Il n'y a pas que la jalousie qui doit être développée en nous. Il y a d'autres facteurs que nous devons développer. Lorsque vous avez la maîtrise de soi, M. Raimi va nous dire comment est-ce qu'il faut avoir la maîtrise de soi. C'est des phénomènes de la vie. Vous allez vous demander aussi. Je n'en suis pas spécialiste. Vous êtes femme et vous êtes femme. Oui, être femme. La femme manifeste la jalousie, l'homme aussi. Je viens de l'éditer de l'esprit de maîtrise de soi. C'est de savoir analyser ce qui est positif en l'autre et qui nous intéresse. Est-ce que vous arrivez d'être jalouse ? Je le suis. Je viens de manifester ma jalousie. Ah, d'accord. Je suis jalouse. Tout le monde est jalouse. Je suis jalouse. Et lorsque moi, je suis jalouse... Sur le plan sentimental, vraiment, peut-être à la maison, au sein de votre foyer. Pourquoi pas moi ? Si ça vous arrive que votre mari... Pourquoi ne pas être jalouse ? Celui qui n'est pas jalouse et qui n'aime pas l'autre. Lorsque vous aimez votre partenaire, vous devrez être jaloux de tout ce qui l'attire vers d'autres personnes. Vous comprenez ? Mais c'est la manifestation qui cause problème. D'accord. Je n'en suis pas jalouse au point d'en vouloir du mal à mon partenaire. Je ne serai pas jalouse au point de vouloir tuer une femme qui intéresse à mon partenaire. Je ne serai pas jalouse au point d'empoisonner un collaborateur. Je ne serai pas jalouse au point de faire du mal à qui que ce soit. C'est en cela que j'appelle le sens de conscience. A la maîtrise de soi. A la culture de la patience. A la culture de savoir évoluer, de savoir, de vouloir également marcher dans les pas de l'autre. Il y a un intervenant qui vient de dire que les hommes manifestent violemment la jalousie par rapport aux femmes. C'est la méchanceté. Là, moi, je ne veux pas dire que c'est la jalousie, mais c'est la méchanceté. Parce que vous, vous vous donnez certains privilèges, mais vous pensez que votre vis-à-vis n'a pas ce privilège-là. C'est ça, c'est la jalousie, c'est la méchanceté. Très bien. M. Amoussa Raimi, comme l'a dit M. Moril de Diougou, M. Laitroi de Sinandé et bien d'autres, cette forme de jalousie qui se manifeste chez les hommes, chez les hommes quant à ce, qu'est-ce qui pouvait les amener à des extrémités et comment canaliser tout ça? D'abord, tant que nous avons un corps physique, il va y avoir la jalousie. Parce que c'est dans le corps physique d'abord que se l'ose la jalousie. Et dans ce que nous appelons la personnalité. Ça veut dire quoi? C'est la... Tout dépend de la formation de la personnalité. Vous verrez qu'une femme qui a grandi dans un milieu de polygamie, sa jalousie diffère de la femme qui a grandi dans un milieu monogamique. Il y a déjà une différence nette. Elle a déjà vu ce qu'a subi sa maman et ses maman. Ce n'est pas le même chose. Deuxièmement, c'est lorsque nous ne prenons pas conscience que nous pouvons partir à tout moment, nous pouvons mourir à tout moment, que tout ça... Excusez-moi, celui qui a conscience que tout à l'heure il peut partir, il relativise ses jalousies. La jalousie est innée, mais c'est l'expression... Si vous n'avez pas des clés, l'expression-là va vous échapper. Ce sont ces clés qu'il faut plutôt transmettre. Les clés de maîtrise de soi-là qu'il faut transmettre. Vous ne pouvez rien. On est tous jaloux. Ce n'est pas parce que vous avez contrôlé la jalousie aujourd'hui que ça ne viendra pas tout à l'heure. Non, c'est faux. C'est une guerre permanente qu'on soit même. Il faut se dire simplement que la jalousie est une épreuve. Qu'il faut vaincre. C'est tout. Et savoir que nous sommes... Il faut se dire que nous pouvons mourir à tout moment. Et quel est le résultat que nous allons présenter aux ancêtres, à Dieu ? Vous verrez que celui qui a une formation spirituelle, bien formée, est jaloux mais ne l'exprime pas négativement. Parce que les codes bibliques comme coraniques comme de nos windows l'encadrent. Mais vous êtes comme ça. Vous n'avez reçu aucune éducation éthétique. Vous êtes comme le ballon avec la tempête. Le problème est surtout au niveau éducationnel. C'est-à-dire les codes solides qu'on vous a donnés. Un vrai chrétien, un bon musulman, un vrai produisant endogène chez nous n'exprime pas la jalousie dans la destruction. La jalousie, c'est naturel. Il faut manifester ça pour le montrer à l'autre que ne me détruit pas. Oui, mais sur quel levier ou quelles sont les actions qu'il faut mener pour pouvoir la maîtriser ? Donc, se maîtriser, parce que c'est une question de maîtrise de soi. C'est cette notion qu'il faudra comment développer cette maîtrise de soi. Est-ce qu'il y a des astuces ? Est-ce qu'il y a des recettes ? Est-ce qu'il y a des manières pour en arriver là ? Si vous ne commencez pas à sentir simplement que le sentiment de jalousie vous habite, contrôlez votre respiration. Remarquez ça. Vous verrez que quand la jalousie naît en vous, la respiration devient saccadée. Contrôlez votre respiration. Vous ne poserez pas des actes négatifs. Si vous voulez, on va faire une émission sur ça. En fait, quand le démon se réveille à l'homme, c'est que vous n'avez pas à contrôler la respiration. Remarquez ça. Parce que quand la respiration n'est pas en bas du diaphragme, le démon se réveille. Quand la respiration dépasse le diaphragme, c'est fini. L'ange n'est plus l'ange, l'ange sera démon. Remarquez ça. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'avant de parler de jalousie, il faut parler d'abord des antécédents de maladies, de certaines maladies. Par exemple, les asthmatiques, il faut faire très attention à présenter des situations de jalousie devant les asthmatiques. Une femme est asthmatique... Ils ont aussi intérêt à ne pas être jamais ? Non. Non, s'il vous plaît, ne dites pas qu'elles n'ont pas intérêt. Vous ne pouvez rien. La jalousie est en chacun de nous. Mais si vous savez que vous êtes asthmatique, vous êtes malade... C'est là où je veux en venir. Vous laissez... Vous devez avoir conscience de vous-même que vous êtes asthmatique. Et que quand vous ne contrôlez pas la jalousie, ça déclenche l'asthme. Remarquez ça, c'est automatique. Vous verrez qu'il y en a... Il y a des gens... Quand la jalousie naît, il y a des signes. Par exemple, il commence par... Remueille. Oui, il y a des trompes. Merci. Chacun doit identifier quand la jalousie naît en moi, quand le démon se revêt en moi, quels sont les signes qui se manifestent. Et... Est-ce que la jalousie est confondue à la nervosité? Non. Mais la nervosité fait partie de l'expression, des expressions de la jalousie. D'accord. Je ne sais pas si vous... La nervosie... D'abord, chacun de nous est configuré. Nous ne sommes pas les mêmes. Si vous mettez 12 femmes maintenant, elles ne vont pas devant les mêmes situations manifester les mêmes types de jalousie. Non. Oui, c'est clair. C'est quand il y a danger, souvent que... Danger extrême, que la jalousie devient dangereuse. Et là, qui juge même de la dangerosité de ces dangers? C'est celui qui est jaloux. C'est... Par exemple... Celui qui manifeste ces sentiments-là. Par exemple, tout à l'heure, vous disiez... C'est-à-dire, en fait, par exemple, votre femme, vous savez, chacun de nous est dépendant de soit de notre femme ou de notre homme. Nous sommes dépendants de l'homme. Il ne faut pas que quelqu'un croise qu'il a tout. Nous n'avons pas tout. Et c'est souvent... C'est les hommes qui doivent le savoir. Oui, nous n'avons pas tout. Qui doivent vraiment l'accepter. Non, nous n'avons pas tout. Deuxièmement, je demande simplement à nos soeurs de comprendre que... Et en même temps, à nous-mêmes, que quand la femme a fait des enfants, son corps change. C'est ça. Et que nous devons tenir compte de ça. Parce que quand le corps change, nous, on a envie de jouer un corps en corps. C'est ce qui arrive. Parce que c'est là la vérité. Nous devons plutôt respecter notre femme qui a fait des enfants. Parce que c'est nous qui avons fait que... Cette collaboration a fait que son corps a changé. Et le corps qui a changé n'attire plus comme au début. Vous rentrez directement dans l'infidélité. On aura le temps d'en parler également sur ce plateau. Parce que oui. La femme est plus fidèle que l'homme. Ça, là, il n'y a même pas à comparer. Excusez-moi. La femme est plus fidèle que l'homme. La femme, quand on dit femme est infidèle, c'est que la plupart du temps, la cause est dans sa situation qu'elle vit. C'est ça. Sinon, la femme n'est pas... Non, 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 non. Nous aurons certainement un autre... Oui, n'allons pas là. Excusez-moi, la femme est plus fidèle que l'homme. Il n'y a même pas... L'homme, notre braquette, là, ne peut pas adorer un seul Dieu. C'est ça, le problème de l'homme. Il ne peut pas adorer un seul Dieu. La preuve, il ne se lève pas et se va en bas une seule fois. Dieu a créé... C'est le mystique, c'est le métaphysique. Merci. Dieu a créé la femme. La femme a quelque chose plus que nous dans la contenance face à la multiplication. Mais l'homme, vous ne pouvez pas dire à un homme d'adorer une seule femme jusqu'à la fin de sa vie. Excusez-moi, vous les femmes devez savoir ça. C'est que votre homme est malade. Oui, on le sait. On le sait. Vous le savez vraiment. Permettez que votre homme... personnellement, moi, je le sais. Permettez que votre homme ait une récréation pour avoir la paix. Et lorsqu'il n'y va pas, on s'interroge aussi. Ah, merci. Ah, ben oui. Le plus important, c'est la notion de responsabilité. Est-ce que, en allant en récréation, nous détruisons la base? Tout le problème est là. Vous aimez la récréation régulière? Monsieur Raimi dit, en allant en récréation, est-ce qu'il faut détruire la base? Merci. Ce n'est pas parce que vous avez le privilège d'aller en récréation qu'il faut détruire ce qui est en vous. Voilà. Sachez que vous avez quelque chose de permanente là que vous devrez gérer. Peut-il aller régulièrement en récréation? Il peut aller. Il gère sa vie. Il peut faire de la récréation mille fois par jour. Ce que je lui ai dit, mon frère, tu sais quoi? Je vous en prie. Il y a des hommes nés infidèles. Vous pouvez tout faire. Une seule femme ne le suffit pas. Parce que si vous n'avez pas étudié la nature, vous ne pouvez pas comprendre. Il y a des hommes qui n'ont pas besoin de plusieurs femmes. Non. Il y a des hommes, vous ne comprenez pas comment ils sont restés fidèles à leurs femmes. Quand on dit fidèles, c'est-à-dire, quand même, malgré ça, ils sont ensemble. Parce que le plus important, c'est d'être ensemble. mais si une autre femme doit faire que vous vous détruisez, maman part, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que... C'est la jalousie. C'est la méchanceté. La jalousie. Non, le problème, c'est quoi ? Nous ne voyons pas seulement... C'est l'égoïsme qui détruit, qui est à la base, réellement, de beaucoup de choses. Quand tu penses, même si tu ne veux pas penser à la maman de tes enfants, et tu penses à tes enfants, il y a des erreurs que tu ne vas pas en réfléchir. Le plus important, nous allons inviter chacun de nous à réfléchir à ce que nous avons fait. Ce sont les lois que nous nous sommes données qui font de nous ce que nous sommes. Dès le départ, qu'avez-vous promis à votre femme ? La femme, qu'est-ce que vous avez promis à votre homme ? Tout parle de là. La fidélité, naturellement. Tout parle de là. Si vous avez osé dire à votre femme, pour le meilleur, pour le plus, je serai fidèle, c'est la parole que vous avez donnée. Chaque fois que vous allez enfreindre ça, c'est vous qui allez subir le karma. Personne ne va subir le karma à votre place. Donc, c'est le départ qui compte. Tout ce qui a été jalous jusqu'à présent, laissons. Dès maintenant, ne contratez plus de contrats sans base. Théodule, tu veux marier ma fille ? Je vais te demander, Théodule, où est-ce que vous avez ou bien sur le chemin il y aura d'autres ? Que ma fille sache ça. Et je vais dire à ma fille, tu entends, Théodule est programmée pour les gamins. Parce que ce qui fait mal à la femme, c'est quand vous ne respectez plus vos engagements. En fait, ce n'est pas vraiment la méchanceté là d'abord. non, tu as promis à ma soeur que tu ne vas pas faire ça. Et maintenant, elle commence par voir que tu fais ça. Le coup de la vie peut m'amener à ne plus respecter. Il faut discuter maintenant de votre reprogrammation. D'accord. On peut donner la parole et la... puisque vous ne m'attisez pas demain. C'est pour ça que quand j'entends les gens disent par exemple, excusez-moi que je le dis directement, on dit le chef de l'État a promis. Non, 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 non. Le chef de l'État a promis. A-t-il tenu compte des ancêtres des lois universelles ? Est-ce que les déterminants du destin il a tenu compte d'eux avant de dire je ferai un mandat ? Si eux, ils disaient il fera deux mandats. Il est... Je ne sais pas si vous me comprenez. Bien sûr. Ici, c'est la parole donnée. Vous qui l'avez donnée. Vous l'avez donnée par rapport à votre maîtrise du futur ? Non. Maîtrisez-vous le futur ? Vous ne maîtrisez pas le futur. Donc, on doit faire très attention. C'est le présent qui détermine toutes les renégociations. C'est ça. Et donc, vous étiez en train de nous donner la technique qu'il faut pour maîtriser sa saison. C'est d'abord la maîtrise de la respiration. Oui, la maîtrise de la respiration. Il y a la maîtrise de la respiration. Il y a ce que nous appelons la manipulation des sons. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Oui. Vous verrez que dans la tradition daoméenne, vous verrez que on a appris à Noa Gaudier en émettant tel son, vous pouvez devenir invisible. C'est des vérités. Il y a quel par exemple ? Non, je ne peux pas. S'il vous plaît, nous ne sommes... Non, non, je ne peux pas. Nous sommes pensants de démonstration. C'est pour vous dire qu'il y a aussi des sons qui vous temporisent automatiquement quand vous les prononcez. Ou il y a des noms, il y a de nos panagériques. Vous verrez pourquoi quand l'homme commence pas à s'énerver dans le temps... On commence à la louer. Merci. C'est pour ça que je vous dis c'est l'éducation la chose. Il y a des mots de pouvoir dans ces panagériques quand la femme commence pas à prononcer les ancêtres morts viennent entourer l'homme. Et le décontraste. Et dans ce, il y a Gondji. C'est ça. C'est ce que nous ne savons plus faire aujourd'hui. C'est ça. S'il vous plaît, aucun de nous n'est seul. C'est quand vous n'êtes plus connecté à votre monde invisible que vous déconnez. Donc voilà une des techniques. Ne jamais se dessoucher de ces liens familiaux. C'est ça. De ce que vous êtes en tant que suite. Roussard ne doit pas salir le nom Roussard. Vous serez dessouchés. Ils ne vont plus être avec vous. Et quand ils ne sont plus avec vous, la plupart du temps le désoreille en vous. Très bien. Merci M. Amoussa Raimi qui a bien d'autres techniques à nous filer. Nous allons très rapidement conclure, à commencer par Fiatou Mamadou. La jalousie, comment la canaliser parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Comment canaliser donc cette jalousie pour qu'elle ne veste pas dans de la méchanceté ? Nous sommes tous mis d'accord ici que la jalousie est innée en chacun d'hommes. C'est inné en nous. Qui s'exprime différemment. Et c'est la manifestation qui fait que on diabolise. Est-ce que c'est la jalousie qui est diabolisée ou c'est la personne qui manifeste la jalousie qui est diabolisée ? On va y revenir. La seule chose que moi, je nous demande c'est la maîtrise de soi comme vient de dire M. Raimi. Il faut avoir la maîtrise de soi en toutes choses, en toutes circonstances. Il faut que nous inculquons cette maîtrise de soi également à nos enfants. Parce que la jalousie, ça commence dès l'enfance. Même les petits-enfants en sont jaloux. Lorsque votre petit garçon va à l'école et que sa maman lui met un biscuit et un bonbon dans son sac et que vous, en tant que parent, vous ne l'avez pas fait, il est déjà jaloux. Parce que à l'heure de la récréation, lui, il fait sortir son biscuit et puis l'autre fait sortir son biscuit, lui, il n'en a pas. Déjà, il est jaloux. Il revient à la maison. Maman, il y a telle chose qui s'est passée. D'accord. Donc, ayons la maîtrise de soi. Je pense qu'on va y revenir. Merci. M. Raimi, vous pouvez vous faire très rapidement en 30 secondes, s'il vous plaît. C'est simplement de dire que nous devons prier à tout le monde. D'accord. Prier simplement. Quelle que soit la situation, prier. Merci beaucoup. Merci à vous, chers invités. Merci à tous ceux qui nous ont appelés depuis Sinandé, de Djougou, de Sémé, de Portovo, de Porto Nouveau et de Kouamassé. C'était donc la causerie, la jalousie, pourquoi et comment la canaliser. Nous aurons le temps d'y revenir, mesdames et messieurs. Merci. Bon week-end à vous tous. On se retrouve lundi, la semaine prochaine. Bonne suite des programmes sur E-Télé. Sous-titrage ST' 501